et salut tout le monde et bien c'est bill bon aujourd'hui je vous fais la vidéo pour l'over drive en fait je l'avais pas fait pour mon ecto et vu que là j'ai le dzoul du petit maintenant et je voulais lui installer l'over drive à lui aussi et ben je me dis je vais en profiter je vous fais la petite vidéo comme ça au moins je sais qu'il y a rccom 83 qui en avait déjà fait une aussi mais je me dis pourquoi pas en faire une sur ma chaîne donc vous allez voir pour faire l'over drive c'est assez simple il ya une deux trois quatre vis on enlève une vis ici une vis ici pour faire sortir le car dans les cardons centraux il ya cinq vis ici là 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 et là ensuite on change l'opinionnerie et on est tout bon donc on va attaquer ça ensemble et allez c'est parti voilà donc comme ça en même temps j'en profite et très peu de l'octite à cet endroit alors au remontage des cardons il faut vraiment faire attention parce que en fait vis en haut vis par le bas voilà c'est c'est tout bête mais alors là pour ces petites vis j'attaque souvent au tournevis et pas la visseuse ça c'est l'arrière quelques pièces qui traînent parce que je dois lui installer son son nouveau pare-chocs avec son treuil donc là je n'ai pas encore fait donc là je viens de faire les deux cardons donc on est bon là on attaque donc une deux trois quatre donc faites attention au démontage et je crois qu'il ya deux longues deux courtes ou inversement donc repérez où vont les où vont les courtes où vont les longues voilà les longues vont vers l'intérieur on va voir plus tard c'est vrai que ça je n'avais pas fait attention que j'avais tout déjà tout attaché donc pareil là on va démonter donc on démonte tout ça donc quand vous débranchez les fils faites bien attention le rouge le noir va avec le rouge et pareil c'est pas le noir avec le noir et le rouge avec le haut ok ça on se le met de côté ou à l'arrêt ici ça on va le mettre là donc là ici on a voilà donc c'est ce que je vous disais une deux non pas l'issé une deux trois quatre cinq vices voilà c'était dans ce sens là prendre dans le bon sens directement comme ça vous voyez les vices 3 4 j'ai un tee shirt ok mais j'ai toujours pas acheté de tapis en caoutchouc j'ai récupéré mon paillasson donc alors là vous faites bien attention quand vous ouvrez hop alors c'est partoche alors là ici pourquoi ça oui non alors attendez alors toi reviens par ici ok oui c'est ça normalement qui aurait dû voilà ça normalement ça reste ici et c'est le pignon de devant que l'on change pas celui de derrière on se remet bien ici ok et on va chercher l'autre pignon pour cette partie là on est bon celui là c'est le 27 53 et celui là c'est le 26 54 donc ça on va le mettre ici ça je le pose là là la machine elle a deux packs je vais remettre un peu de graisse quand même que c'est léger ce qu'il y a dedans là donc là en fait moi comme graisse je mets ça je me prends pas vraiment trop la tête voilà c'est ce que j'avais donc je me mets ça voilà donc là pour cette partie ici par contre c'est celui là qu'on va changer puisque là ça vient comme ça on a changé le pignon de devant celui là donc là du coup on va enlever voilà ça on le met bien là et maintenant c'est celui là qu'on va dévisser alors celle là c'est des petites en 1,5 et chacun fait comme il veut mais moi en général celle en 1,5 oh putain j'en ai marre de me prendre la tête dans ce truc celle en 1,5 j'évite j'évite de les de les attaquer à la visseuse parce qu'elles sont généralement bien bien serrées pareil sur ce genre de choses je desserre et je serre toujours en croix je sais pas si c'est bien si c'est pas bien mais je le fais toujours là quand je vais remonter je vais juste remettre un peu de graisse je vais pas nettoyer et graisser la machine elle a maintenant j'ai fait un pack avec lui donc lui là bas c'est mon fils qui a fait un pack donc autant vous dire que je vais juste le nettoyer comme ça et punto basta je sais qu'il y en a qui auraient peut-être tout nettoyé mais bon ça va quoi j'ai pas plus de problème que ça avec mes machines donc j'imagine que je dois pas faire si mal voilà comme ça lui il va avoir aussi droit à son overdrive ça je le mets là on verra ce que ça donne j'ai essayé de filmer un peu avec la caméra et un peu que le téléphone je vais essayer d'incruster ça donc là ici il n'y a aucune indication de sens ni quoi que ce soit ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo de le bricolage voilà et c'est vrai que quand j'avais eu l'ecto je n'avais pas pensé dans la précipitation je n'avais pas pensé à faire la vidéo sur le overdrive et je me suis dit bah tiens vu que j'ai le même parce que le dzo là il n'y a que la carrosserie qui change vu que j'ai le même je me suis dit bah tiens allez je vais le faire comme ça au moins je suis tranquille et au moins ça peut aider tout le monde là voilà en dehors de l'overdrive bon là je lui ai mis mes pneus j'ai mis les pneus de mon ecto avec les roues à déport là les roues injora parce que je voulais tester mes roues louise mes pneus louise avec les jantes tréales qui sont beaucoup plus lourdes pour voir comment l'ecto se comportait parce que les injora je les aime beaucoup ces pneus je les aime bien mais en terme de look vous aurez bien compris que j'aime bien le côté sympa de la machine quoi le côté le côté joli la perf je suis pas non plus dans une recherche extrême de performance du moment que ça grimpe à peu près là où je veux ça me convient quoi en règle générale voilà voilà en tout cas c'est vraiment une très très bonne machine ce tecto lui je sais pas je vais voir je vais peut-être lui laisser le cerveau tel quel et pas le mettre sur le pont mais il va avoir infusion donc je vais lui changer le cerveau pour un autre cerveau qui acceptera le 7 volt 4 pour voir la différence que ça fait parce que moi sur le lecto j'ai un ds 3230 pro mais il va pas plus que 6 6 volt 4 je crois non si je dis pas de connerie 6 volt 7 je sais plus exactement voilà là on est bon hop là j'ai fait faire une connerie alors voilà donc là on est tout bon alors si certains mettent une autre graisse dites moi le moi celle là elle fait l'affaire depuis que je fais de l'ARC et avant je faisais du bâche avec le le granit le craton des trucs comme ça donc si j'ai pas eu de problème à l'époque je me dis que j'en aurais pas non plus à ce moment là ils sont vraiment radins sur la graisse ou alors c'est moi qui en met trop non j'en ai jamais trop voilà on va mettre ça ici tac ça on va remettre ça là hop alors ça on le met là ici on vient bien remettre ça comme ça et normalement si on a tout bien fait alors si on a tout bien fait normalement il n'y a rien qui est censé bloquer voilà ça me semble correct donc on va resserrer tout ça tout simplement hop hop ok alors on va resserre n'énerve pas je vais me fâcher ici on va on va on va on va on va avec clip np c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501